Musique Bonjour à vous les amis poissons et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont concerner l'ensemble de votre signe pour la période d'Halloween et on refera ensuite un tirage avec une seule carte supplémentaire par ascendant de manière à donner quelques petites précisions au tirage général Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage général justement et vous voyez que j'ai tiré pour vous la carte du valet des bâtons renversé la carte du 2 des bâtons renversés suivie de la carte du pape Aussi je vous propose de voir ces cartes maintenant une par une afin de voir un peu ce qu'elles peuvent nous raconter pour ensuite en tirer le message général de ces cartes Alors tout d'abord la carte du valet des bâtons renversé est une carte qui nous parle ici de doute et d'incertitude surtout d'hésitation donc et qui invite à la prudence C'est un personnage qui normalement est disponible pour faire des choses nouvelles qui a envie de faire des choses nouvelles mais à l'envers il est rempli d'incertitudes Alors comme vous le voyez sur la carte il regarde vers la gauche On considère dans les jeux que la gauche représente le passé et donc il a laissé des choses du passé il a commencé quelque chose de nouveau et il n'est pas sûr de ce que ça va donner ni de ce qu'il entreprend Le message de cette carte invite donc à la prudence de manière générale et annonce une période d'hésitation pour certains choix Alors puis nous avons la carte justement du 2 de bâton inversé qui suit celle du valet des bâtons qui nous parle ici d'un choix qui a déjà été fait d'une décision qui a déjà été prise et qui vous emmène justement donc vers quelque chose de nouveau Alors ça peut être au niveau du travail comme au niveau sentimental en tout cas c'est dans le concret c'est pas quelque chose qui est en vous c'est vraiment par rapport à quelque chose qui est extérieur à vous Donc le message de cette carte vient nous dire simplement qu'effectivement vous entrez dans de nouvelles expériences donc avec la carte de valet de bâton inversée juste avant vous êtes dans une nouvelle expérience qui vous apporte quand même pas mal d'incertitudes et on vous demande de rester quand même prudent par rapport à ce que vous faites En troisième carte nous avons la carte du pape qui vient ici nous affirmer que vous suivez une voie un chemin et que vous avez pris quand même la décision qui suit la voie que vous devez suivre C'est aussi une carte qui porte la sagesse la confiance Donc si vous avez un peu d'incertitude par rapport à un choix qui a été fait la carte du pape vient nous dire que petit à petit vers la fin de la période vous allez reprendre confiance en vous et voir qu'il s'agit de la bonne voie que vous avez choisie On peut penser aussi avec cette carte du pape que vous allez peut-être trouver des personnes qui vont vous fournir des clés de manière à pouvoir lever vos incertitudes vos doutes et laisser place donc à cette meilleure confiance en vous Voilà donc pour les énergies générales de votre signe je vous propose maintenant de voir ascendant par ascendant si on peut apporter quelques petits détails supplémentaires et on commence tout de suite avec les ascendants béliers pour lesquels j'ai tiré comme vous pouvez le voir la carte de l'étoile inversée Alors cette carte vient ici donner un peu d'explication aux hésitations et aux doutes que vous pourriez avoir pendant cette période en étant inversée cette carte annonce quand même un certain repli sur soi ou une certaine timidité mais aussi le fait de ne peut-être pas dévoiler de ne pas oser dévoiler peut-être les choix que vous avez fait pour le moment donc si jamais vous avez entamé un nouveau projet et que effectivement donc vous n'êtes pas sûr de vous vous allez avoir tendance à cacher un petit peu ce projet à cacher vos idées jusqu'à lever vos doutes vous serez prêt à explorer et à expliquer aux autres ce que vous avez envie de faire une fois que vous aurez plus les clés en main justement avec la carte du pape on pourrait aussi dire quelque part que vous attendez la bénédiction d'autrui par rapport à des choix que vous avez faits de manière à combler vos incertitudes par rapport à la voie que vous avez prise celle que vous avez choisie si vous êtes ascendant taureau voici pour vous la carte de l'empereur inversé qui me parle ici de plusieurs choses différentes en fait l'empereur inversé d'un côté pourrait nous dire que effectivement vous entrez dans une période où vous allez vous effacer un petit peu avoir peut-être un peu moins d'aplomb par rapport à ce qui vous entoure donc ça confirme bien encore là les incertitudes mais elle vient aussi nous dire que peut-être que le choix que vous avez fait qui provoque ces incertitudes sont peut-être des choix un peu hors conventionnel surtout avec la carte du pape en dernier lieu et que vous avez peut-être peur justement d'avoir fait ou non le bon choix et vous avez peut-être peur aussi du jugement des autres de ce qu'on va penser de vous de ce qu'on va dire de vous du fait que vous sortez justement des sentiers battus et d'un chemin non conventionnel d'un autre côté cette carte vient aussi nous dire que vous avez des incertitudes et que vous vous renfermez peut-être un peu sur vous-même parce que vous avez fait peut-être un choix ou on vous a peut-être guidé dans une voie qui va vous apporter de nouvelles responsabilités et que tout simplement vous vous demandez si ces responsabilités sont bonnes pour vous si elles sont en accord avec votre chemin de vie avec vos capacités, avec la carte du pape pour les ascendants gémeaux maintenant voici la reine des deniers inversée qui vient nous dire ici que vous allez entrer dans une période où vous allez quand même pas mal vous renfermer sur vous-même alors peut-être à cause de vos hésitations justement et vous allez peut-être même vous sentir un peu agressif intérieurement vous avez fait un choix qui vous apporte quand même un peu de stress pendant cette période d'Halloween et vous aurez peut-être l'impression que le choix que vous avez fait vous amène peut-être un peu trop de pression et que c'est justement pour cela que vous aurez quand même pas mal d'hésitations et de doutes par rapport à ce que vous avez entamé la carte du pape en dernier lieu vient quand même vous rassurer et vous montrer quand même que vous avez fait le bon choix et qu'il est temps peut-être donc de de passer ce stade on va dire qu'ici on est un peu dans une carte d'ermite renforcée donc essayez de pas trop trop vous intérioriser pour cette période là passons maintenant à vous si vous êtes ascendant cancer avec la carte du 9 des coupes inversées qui apporte ici une explication par rapport aux hésitations que vous aurez avec le valet de bâton inversé du tirage général en nous expliquant que en effet vous avez peut-être fait un choix qui sort vraiment de la voie conventionnelle indiquée par la carte du pape et que vous n'êtes pas encore vraiment prêt à assumer le choix que vous avez fait que vous avez quand même pas mal d'hésitation et que tout ça n'a rien à voir avec le côté matériel vous avez peut-être subi des conséquences émotionnelles ces derniers temps et votre choix a de fortes chances d'être en lien avec ces conséquences émotionnelles vous avez peut-être fait un choix qui ne vous plaît pas particulièrement dans l'immédiat mais qui est un choix nécessaire par rapport à des sujets profonds intérieurs vous avez peut-être fait un choix pour faire quelque chose qui soit en accord avec votre moi supérieur si on peut dire comme ça et vous n'êtes pas encore sûr de là où ça va vous mener tout simplement donc cette carte du 9 de coupe inversée nous prévient, nous dit que en fait vos doutes viennent parce que vous n'êtes pas prêt vous avez encore des choses à travailler passons maintenant aux ascendants Lyon et vous voyez pour vous la reine des coupes inversée qui vient nous dire ici que peut-être que le choix que vous avez fait correspond à une voie qu'on vous impose et qui ne vous apporte peut-être pas de vraies émotions de vraies sensations qui n'est peut-être pas en accord entre la vision que vous avez des choses et les actions que vous pouvez mener il y a peut-être un trop grand écart dans tout cela donc la reine des coupes vient ici nous dire que vous allez vous perdre un petit peu dans votre monde intérieur pour essayer de comprendre et de réfléchir entre ce qu'on vous impose le choix qui a été fait celui que vous avez peut-être été obligé de prendre et vos convictions profondes et ce que vous pouvez faire de tout ça ce qui indique donc avec la carte du valet des bâtons toutes les hésitations que vous allez avoir à ce moment là simplement en vous demandant si c'est bien la bonne voie et bien en accord avec ce que vous désirez vraiment nous avons ensuite la carte du 3 des épées pour vous les ascendants vierges qui vient renforcer ici le côté douloureux des hésitations que vous pourriez avoir je pense que vous allez peut-être vraiment vous torturer intérieurement par rapport à un choix qui est fait et qui indique que vous entrez soit dans une nouvelle voie ou soit qui vous emmène dans une voie qui ne vous convient pas et intérieurement ça va être très difficile de surmonter ça cette carte on n'aime pas trop la voir parce qu'on voit un coeur transpercé mais elle vient surtout nous dire que ça se passe dans le mental et qu'il va vraiment falloir entrer dans une période peut-être d'acceptation ça peut être des acceptations qui ne vous plaisent pas mais qui dans tous les cas sont je dirais presque obligatoires parce que cette carte du 3 des épées est aussi une carte finalement qui vous amène vers une évolution par la suite avec la carte du pape dans le tirage on peut dire que finalement ça sera bénéfique et qu'il va donc falloir vraiment passer au-dessus de cette acceptation de ces conflits de manière à pouvoir évoluer par la suite donc pour résumer cette carte vient amplifier les doutes et les hésitations que vous aurez donc par rapport à un choix qui est déjà fait et que vous risquez donc de vous torturer intérieurement et qu'il va falloir dépasser ça c'est peut-être la peur justement de l'inconnu et de la nouveauté mais sachez que ça peut être que pour un bien après nous enchaînons donc avec la carte de la lune pour les ascendants balance qui est aussi ici une carte qui nous montre le côté d'intériorisation le fait de s'isoler un peu de se retrancher et la réflexion c'est une carte qui nous fait tout de suite penser au rêve et peut-être que le choix que vous avez fait correspond à un rêve que vous aviez et que malgré tout vous êtes en train de vous demander si c'est le bon choix et comment vous allez le réaliser vous avez quand même pas mal de doutes à ce sujet là malgré tout le pape vient nous dire que vous êtes sur une bonne voie et que la réalisation de ce rêve peut être bénéfique pour vous vous allez vers de la nouveauté, vers de l'inconnu ça vous fait un peu peur le monde de la nuit avec la lune n'est pas toujours rassurant mais pourquoi pas vous lancer dans des nouvelles choses et enfin pouvoir accéder peut-être à la réalisation d'un désir ou d'un rêve alors on peut aussi dire avec cette carte de la lune par rapport à l'entourage maintenant que en fait le choix que vous avez fait n'est peut-être pas bien vu ou est peut-être mal jugé tout simplement par les gens qui vous entourent et en fait c'est eux qui viennent vous mettre les doutes et les hésitations en vous disant un peu Oh là, stop, tu vas peut-être un peu trop loin est-ce que tu as bien jugé toutes les conséquences de ton choix etc donc vos hésitations pourraient venir de là mais la carte de la lune vient aussi vous dire qu'il faut continuer à suivre vos intuitions et vous faire confiance donc lâchez les hésitations et faites-vous confiance pour cette période d'Halloween et nous restons dans la confirmation de l'attente de la période de stagnation pour vous les ascendants scorpions avec cette carte du 7 de denier qui pourtant est quand même une carte très positive pour vous puisque cette carte annonce quand même un bon départ pour un nouveau projet qui semble important à vos yeux elle nous dit que le personnage est en train d'attendre vous voyez il a semé, il attend les récoltes il réfléchit sur son travail, sur ce qu'il pourrait faire de mieux c'est un personnage qui aime le travail bien fait et il est toujours en train de réfléchir à comment il pourrait faire de mieux donc effectivement si vous avez la carte du 2 de bâton inversé qui indique que vous avez fait un choix pour aller vers quelque chose de nouveau cette carte du 7 de denier avec le valet de bâton renversé nous dit qu'effectivement du fait que vous aimez le travail bien fait et que vous vous demandez ce que ça va vous apporter pour la suite c'est pas étonnant que ça vous amène pas mal d'hésitation et peut-être de nouveaux choix à faire encore par la suite dans tous les cas tout cela est bénéfique les fruits de votre travail vous les récolterez on a la bénédiction du pape vous serez satisfait de votre travail vous êtes déjà satisfait en fait quelque part de ce que vous faites mais vous vous mettez vous même des doutes parce que vous voulez toujours faire mieux vouloir toujours faire mieux c'est pas mauvais sauf si ça vous amène de la pression et du surmenage donc là faites peut-être un peu attention on est quand même dans une période qui nous dit de faire un peu de pause donc n'hésitez pas à faire des pauses et à bien réfléchir pour la suite passons maintenant à vous si vous êtes ascendant sagittaire vous voyez apparaître la carte du 9 d'épée qui est quand même une carte assez puissante, assez forte puisque vous voyez donc le personnage qui apparemment se réveille la nuit et qu'il pleure bon je dis pas que vous allez pleurer mais avec les doutes et les incertitudes que vous allez avoir ça peut nous dire ici que vous allez entrer dans une période où vous risquez quand même d'avoir des nuits difficiles vos doutes et vos hésitations risquent en effet de vous réveiller la nuit vous provoquez peut-être plus d'angoisse par rapport aux autres ascendants et elle nous dit ici aussi que vous allez peut-être être obligé ou que vous avez peut-être été obligé récemment de faire un choix difficile peut-être par rapport à un événement assez bouleversant qui aurait pu avoir lieu récemment mais c'est une carte qui vous invite donc à entrer dans l'acceptation et donc de lever vos doutes vous allez vers une nouvelle voie il y a eu un bouleversement vous avez fait un choix ce choix il faut l'accepter il faut l'assumer vous allez être certainement rempli de doutes mais tout cela va bientôt s'arranger et vous aurez donc la confiance de la carte du pape pour vous aider à vous sortir de là alors on ne va pas rester sur une note négative avec cette carte il faut quand même voir son côté positif en effet la carte du 9 d'épée c'est aussi l'avant-dernière étape donc avant la carte 10 qui annonce quand même que vous allez entrer dans une période où vous allez pouvoir enfin commencer à donner un sens à la vie parce que vous allez donc faire une croix sur certaines choses qui avaient lieu avant et qui vous entraînent maintenant vers forcément quelque chose de nouveau que vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour ces nouvelles choses mais que le choix est fait et que de toute façon il faut l'accepter et que donc vous allez vraiment entrer maintenant dans une nouvelle période de vie qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous et on change maintenant de registre pour vous si vous êtes ascendant capricorne avec la carte du 3 de coupe qui est une carte de festivité qui est une carte quand même de joie de réunion familiale de bonne entente au niveau professionnel c'est une carte aussi de partenariat de choix du coeur etc donc dans le tirage général pour vous cette carte vient nous parler un petit peu de débordement d'émotions alors en effet chez vous ça ne débordera qu'à l'intérieur puisque vous avez quand même des cartes du tirage général qui sont inversées et qui nous disent que vous êtes quand même dans la réflexion et les hésitations intérieures donc ici ça nous dit peut-être simplement que vous avez des choix à faire par rapport à votre cercle d'amis proches ou par rapport à votre cercle familial que vous n'êtes peut-être pas trop sûr de ce que ça va engendrer et vers quoi vous emmenez votre petit monde mais en tout cas quelque part vous savez que ça vous fait plaisir que ça peut être bon et vous avez vraiment envie d'entrer dans ce choix là alors ce choix là n'est peut-être pas conventionnel il ne suit peut-être pas une voie qu'on aurait l'habitude de vous imposer mais pourquoi pas entrer dans un peu de folie et donc faire ce que vous avez envie de faire de toute façon le choix est fait donc lâchez peut-être vos hésitations et faites ce que vous pensez être le mieux donc pour l'entourage voyons maintenant les ascendants verso et vous voyez pour vous la carte du cavalier des épées inversées qui est aussi ici une carte assez forte assez puissante au niveau mental et je dirais que cette carte me parle ici du fait que vous avez fait un choix qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir non plus qui est un choix du cœur quand même qui vient vraiment du plus profondément de vous-même alors bien sûr il vous provoque des hésitations vous avez l'impression d'être coupé un peu dans votre élan mais vous avez l'impression que c'est vraiment un choix pour un combat que vous avez besoin de faire qu'il est vraiment temps de passer à l'action pour certaines choses alors c'est un choix qui va vous emmener effectivement vers le monde de l'inconnu et vous avez vraiment envie de foncer dedans la carte du pape peut représenter donc des personnes plus sages on va dire autour de vous qui vous disent un peu également comme pour un autre ascendant qu'on a vu tout à l'heure stop, il ne faudrait peut-être pas partir trop vite dans ces choix-là donc du coup ça vous propose des réflexions intérieures et des hésitations mais au fond de vous-même c'est un choix du cœur et vous savez que vous ne devez pas hésiter alors le fait qu'elle soit à l'envers cette carte nous dit que de toute façon vous n'allez sûrement pas écouter les conseils et que vous partez dans votre propre élan pour l'instant malheureusement je ne peux pas vous dire pour le moment ce que ça va donner par la suite donc je préfère vous dire dans l'immédiat avec la carte du valet de bâton inversé et la carte du pape de peut-être contrôler un peu votre élan votre choix est fait vous avez envie d'y aller d'accord mais vos hésitations ne sont pas là pour rien les gens qui vous disent un peu stop autour les conseils qu'on vous donne ne sont peut-être pas là pour rien faites quand même attention à vous ne prenez pas de risques à la légère passons à vous ascendant poisson avec la carte de l'as des deniers inversé la carte d'as des deniers est d'office une très bonne carte c'est une carte de chance même si elle est renversée elle peut quand même toutefois annoncer des problèmes d'argent et il se peut que le choix que vous ayez fait soit en rapport avec des problèmes financiers ou des problèmes de sécurité et que du coup vous allez peut-être avoir des hésitations par rapport à ce choix en vous demandant si ça va effectivement améliorer vos finances donc ça c'est un des aspects de la carte malgré tout donc je vous disais que c'est quand même une carte positive en effet elle vient conforter ici le choix de la carte du 2 des bâtons inversés donc le choix qui est fait en disant qu'effectivement c'est un nouveau départ c'est vers l'inconnu c'est une nouvelle voie qui s'ouvre et vous entrez surtout dans une nouvelle phase de vie donc les hésitations quand on entre dans une nouvelle phase de vie sont tout à fait normales et logiques psychologiquement je dirais même que ces hésitations sont normales et qu'elles sont même bénéfiques pour vous dans tous les cas vous savez très bien qu'on n'entre jamais dans de nouvelles phases de vie pour rien que ça correspond à votre voie à votre chemin de vie et que donc vous avez toutes les bénédictions pour aller vers cette voie donc allez-y entrez dans cette voie un peu plus sereinement ne faites pas trop attention à vos hésitations entrez dans cette nouvelle phase de vie qui va forcément vous apporter du mieux pour la suite voilà donc chers amis poissons ce que vous réserve les énergies pour vous pour la période d'Halloween et si vous avez eu la patience d'écouter les différences par ascendant vous avez pu vous rendre compte que donc pour un même tirage général les variantes sont quand même assez fortes parfois d'un ascendant à un autre j'espère donc que ce tirage a pu vous apporter quelques précisions supplémentaires pour vous même et que vous aurez donc de meilleurs conseils pour dépasser cette période là en attendant je vous souhaite donc une très bonne fête d'Halloween et je vous dis donc à très très bientôt pour un autre tirage spécial qui concernera donc une autre période spéciale à bientôt